Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence consacrée au tricentenaire des lettres persanes de Montesquieu. Je vous invite à marcher sur les traces, à nous projeter ensemble dans un rapport au temps, un rapport au voyage, une approche sensible à la distance à travers différentes lettres qui constituent la trame, le roman épistolaire des lettres persanes. Cette correspondance épistolaire qui offre au lecteur la sensation d'entrer au contact avec des langues inconnues, belles dans leur graphisme et dans leur sonorité, fascinantes dans leur altérité, à l'image de ces deux personnages, Ouzbek et Rika, qui ont pris la plume et qui questionnent dans ces lettres persanes, un rapport au monde et surtout notre propre système. Cette conférence va s'articuler dans un format de 40 à 45 minutes. Je remercie l'ensemble des participants qui nous rejoignent. Vous avez la possibilité à tout moment de réagir. Cette conférence est enregistrée, elle sera également restituée en vidéo sur YouTube et vous pouvez faire part de vos questions, de vos réactions à tout moment en utilisant la bulle de discussion. N'hésitez pas à réagir et nous aurons à la fin un débat ensemble dans lequel vous pourrez également utiliser votre micro. Merci à tous pour votre participation. Pour commencer, je vous propose, avant de nous plonger dans le texte, de cerner ensemble le contexte. Le contexte qui entoure la publication des lettres persanes de Montesquieu. Et pour bien comprendre ce contexte, je vous invite à un voyage 300 ans en arrière à la date de parution des lettres persanes dans la France de 1721 qu'il faut véritablement identifier à cette époque comme un véritable carrefour, une source d'échange au carrefour à l'interface avec deux empires, l'Empire perse et sur sa route l'Empire ottoman. On considère, on situe la création d'un premier consulat français à l'époque dans le golfe arabo-persique en 1735, qui est la conséquence d'échanges économiques commerciaux initiés par la Compagnie des Indes, qui à l'époque a son siège dans la région de l'Orient, de Port-Louis, et qui identifie très vite des réseaux commerciaux, et notamment une place extrêmement importante qui est le marché de Basora, qu'on surnommait à l'époque la Venise de l'Orient en raison de ses canaux, et qui revêt une importante stratégie. Toujours aujourd'hui, vous savez que c'est le sud, Basora est situé au sud de l'actuel Irak, et si vous regardez sur une carte, il s'agit d'une ville actuellement en plein boom dans la reconstruction du pays de l'actuel Irak, et qui est située à une très forte proximité frontalière avec le Koweït. Et à l'époque, Basora est un véritable trait d'union, où viennent s'approvisionner populations ottomanes et perses, à la fois en produits de France, mais aussi en marchandises, produits et échanges sur la route des Indes. Alors la position française à cette époque dans cette région est extrêmement fragile, toutefois il sera décidé de maintenir cette présence afin de rester en permanence informée de cette mobilité entrante et sortante, de ce commerce, de ses liens au carrefour des empires perses et ottomans. Et il a été à cette période extrêmement intéressant de matérialiser par écrit des correspondances, des lettres, qui permettent aujourd'hui de retrouver l'état d'esprit de la diplomatie française à cette époque, 300 ans en arrière, en 1721. Alors un rôle effectivement de carrefour, de contact culturel, de contact commerciaux, qui pour autant s'inscrit dans un contexte extrêmement ancien, qui est celui d'un partenariat actif initié depuis la Renaissance, depuis François Ier, puisque vous savez que depuis 1536, la France a signé les capitulations avec Soliman le Magnifique, qui établit un traité de bonentente et qui offre aux navires battant pavillons français des opportunités de commerce, une ouverture sur les portes maritimes de l'Empire ottoman et qui va permettre de susciter une prospérité pour de nombreux ports, et en particulier je pense aux ports de Marseille, qui va s'inscrire un peu dans le sillage de Venise et s'ouvrir aux commerces levantins et initier des contacts commerciaux et diplomatiques de première importance, d'abord avec la sublime porte qui correspond aujourd'hui à Istanbul et qui va permettre de consolider une diplomatie d'influence avec les grandes puissances, de développer des jeux d'acteurs avec les empires perses et ottomans. Ce qui va être extrêmement utile pour développer des alliances, encourager des jeux d'acteurs et permettre la sauvegarde des intérêts économiques et culturels français dans cette région. Une région qui est à la fois au cœur de la diplomatie, au cœur des échanges, au cœur de jeux d'acteurs avec les portes maritimes de l'Europe, puisque le golfe persique doit véritablement être compris comme un espace qui permet de commercer, de développer de nouvelles routes et de faire venir en Europe un certain nombre de produits exotiques. C'est à la fois une route maritime du café qui se développe avec de grandes cités-états, je pense en particulier à Venise, Amsterdam, mais aussi de grandes capitales d'Empire. Vous avez ici notamment mentionné l'exemple de Vienne qui aura des échanges avec un très grand port du café au Yémen, qui est le port de Moka. Les échanges avec la région du Golfe Persique sont extrêmement variés. C'est à la fois une route des épices qui a été explorée et qui sert d'étape aux Portugais et aux Hollandais. C'est une route de la pharmacopée grâce à des plants, des pigments, des feuilles de végétaux qui vont être également utiles pour développer de grandes manufactures de textiles au XVIIIe siècle. La Perse se situe véritablement à la croisée du Proche-Orient et de l'Asie et elle est sur ce chemin du commerce, des caravaniers, de la route de la soie. Elle est aussi sur une route extrêmement intéressante, on va y revenir plus tard, qui est la route de la Perle. Et en particulier dans le Golfe Persique, de grands royaumes perliers qui vont attirer des joailliers, des bijoutiers. Et ce commerce de la Perle sera extrêmement florissant avec la France. Le commerce qui se développe avec les joailliers va aussi ouvrir une porte extrêmement intéressante dans ce qui s'est appelé la route de l'horlogerie et aussi de l'artillerie. puisque un certain nombre de savoir-faire, de transferts de connaissances, de transferts d'innovation vont se développer dans le domaine de l'horlogerie, mais également dans le domaine du réglage des canons. Alors, comme je vous l'indiquais, le Golfe Persique est véritablement un carrefour, un carrefour de civilisation, un trait d'union historique dans le commerce, à la fois entre l'Indus et la Mésopotamie, et qui va attirer tout l'intérêt des puissances européennes. Alors, les philosophes des hommes de l'être vont s'approprier ces échanges culturels, ces échanges commerciaux entre Orient et Occident, qui sont extrêmement anciens et qui existent depuis plus de 3000 ans. Et finalement, à la période de Montesquieu, dans cette France de 1721, on redécouvre un véritable intérêt, un véritable élan pour ce mouvement intellectuel qui s'appelle l'orientalisme. On se passionne pour cet Orient ancien, on se passionne pour cette mesure aussi intangible, cette mesure du temps qui stimule une forte dimension philosophique, un rapport à l'espace, un voyage dans le temps, un rapport et une approche sensible de la distance et du voyage. Et à ce titre, un certain nombre de philosophes, en particulier des philosophes horlogers, vont pousser la porte de l'orientalisme. Je voudrais, avant de rentrer plus particulièrement dans la démarche de Montesquieu, vous citer aussi la démarche de quelques illustres, je pense en particulier à Voltaire, qui a beaucoup écrit sur les exploits maritimes des Français, de ses aventuriers dans le golfe Persique, carrefour vers l'Orient et la route des Indes. Et il les décrit d'une manière assez élogieuse comme des hommes entreprenants qui auraient l'anguille inconnus dans leur patrie et qui se placent et qui s'élèvent d'eux-mêmes dans ces pays lointains où l'industrie est rare et nécessaire. Alors Voltaire cite dans ses décrits un certain nombre de familles, en particulier de grandes dynasties corsaires, de grandes familles, de grandes sagas d'armateurs. Il mentionne les maillets de la Bourdonnais, les jambards, les duquennes, les duietrouins. Ces Français, comme il l'écrit, capables de faire beaucoup avec eux et aussi intelligents dans le commerce que dans la marine, ces hommes à la fois négociants et guerriers vengeront, écrit Voltaire, l'honneur du pavillon français en Estre. Donc voyez combien les philosophes à cette époque sont extrêmement intéressés par ces échanges maritimes, identifient des opportunités extrêmement intéressantes d'échange et y voient même une fenêtre de création de valeur pour le développement de nouvelles industries. Et Voltaire, qui s'intéressera beaucoup à la joaillerie et à l'horlogerie, à travers sa manufacture royale de Fernais aux portes de la Suisse, sera véritablement un ambassadeur extrêmement curieux et averti autour de ces échanges. Et cette mémoire existe encore toujours aujourd'hui, puisque dans la diplomatie d'influence française au XXIe siècle, eh bien vous avez des lycées français qui rayonnent à l'étranger et vous avez l'exemple ici du lycée français lycée Voltaire à Doha, au Qatar, dans cet environnement dynamique de cette capitale du golfe persique. Alors, le golfe apparaît de manière assez intéressante sur des cartes. Et en particulier, c'est un travail qui va être mené par des cartographes français qui vont accompagner des voyageurs, des négociants, des navigateurs dans une meilleure connaissance du monde. À la fois parce qu'il y a un intérêt géopolitique très fort, c'est un passage obligé sur la route des Indes, et à cette époque-là, la France y conteste la suprématie britannique. Elle y envoie de nombreux émissaires, de nombreux diplomates, et en particulier des personnages, des scientifiques, des lettrés qui vont aussi permettre une meilleure connaissance de cette région qui, à travers cette approche en cible de la distance, va susciter une très forte imagination et encourager des philosophes à utiliser cet écrin pour y développer des récits, des romans épistolets. Alors, avant, je vous citais Voltaire, je voudrais aussi vous parler d'un personnage peut-être méconnu qu'on a surnommé le Rousseau de Perse, Jean-François Rousseau, qui était issu d'une famille de bijoutiers horlogers et qui va devenir joaillier auprès de la cour du chat et qui va justement pénétrer et développer ses contacts, comme beaucoup de familles de négociants l'avaient fait avec les portes maritimes de l'Empire ottoman. On appelait notamment toute cette politique des comptoirs la politique des échelles, les échelles du Levant, qui vont permettre à des diasporas, en particulier des Arméniens, des Corses, une formidable fenêtre pour développer de nombreux liens, en particulier avec la compagnie des Indes. Alors, en 1921, Montesquieu fait publier les lettres Persane anonymement à Amsterdam. Le choix est effectivement extrêmement habile. Il est guidé à l'époque par une volonté de contourner la censure, puisque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, tout ouvrage devait obtenir le privilège royal pour être publié. Et cette conférence aujourd'hui est l'occasion de débattre de l'actualité et du contexte aujourd'hui qui se réinvente de ce rapport au voyage, de ce rapport au golfe Persique, de débattre ensemble de la diplomatie des cultures et de ce jeu subtil de miroirs déformés. Puisque finalement, la magie des lettres Persane, ce roman épistolaire, c'est de nous offrir, à travers le regard de deux érudits voyageurs, une autre perception, une autre perception du monde et un rapport au voyage, à la distance, au questionnement, à travers le regard de deux voyageurs, Ouzbek et Rika, et qui véritablement offrent à Montesquieu un moyen détourné à la fois de contester des abus de pouvoir et d'exprimer la quête d'une société beaucoup plus juste. Qu'est-ce qui motive finalement Montesquieu à cette époque ? Juriste de formation, extrêmement curieux. Montesquieu a, dès 1915, épousé une protestante qui est issue d'une riche famille et de noblesse récente dans un contexte qui est extrêmement difficile puisque le protestantisme restait toujours interdit en France depuis notamment la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et Montesquieu va choisir Amsterdam, une capitale ouverte aux échanges, pour publier anonymement lettres persanes qui remporteront un grand succès mais qui seront aussitôt interdites en France. À la fois parce qu'elle simule un grand vent de liberté, d'esprit critique, une remise en question également de l'arbitraire, de le rapport qu'entretient à cette époque la France de l'Ancien Régime à la religion. Et peut-être que les lettres persanes opèrent en tous les cas un apprentissage vers des valeurs essentielles qui définiront le siècle qui s'ouvre, à savoir le triomphe de la raison, de l'esprit critique, de la liberté et surtout de la liberté par la raison. Alors Montesquieu va dans les lettres persanes dépeindre admirablement et parfois sur un ton satirique et humoristique les traits de la société française à travers le regard de deux voyageurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y glisse aussi des éléments géopolitiques assez subtils puisque finalement le contexte européen qui intervient à cette époque-là est celui de la transformation de l'Angleterre en laboratoire politique et constitutionnel à la suite de la glorieuse révolution. et à la fois en ce qui concerne la France, la fin d'un long règne avec une période de régence qui permet un peu plus de liberté et finalement ces transformations affectent beaucoup Montesquieu dans son travail de réflexion et dans son travail d'écriture. Et il utilise finalement la forme de ce roman épistolaire, de ce carnet de voyage pour offrir un jeu de miroirs déformés. Alors 2021 est une année particulière, c'est l'année du tricentenaire, des lettres persanes, ce qui a déjà permis à un certain nombre de commentateurs, d'universitaires, d'écrire et d'apporter un regard extrêmement intéressant. Il y a un article que je vous recommande, dont vous avez ici les références, sur le magazine Uzbek Erika et je reprends cette formule qui a été utilisée que je trouve assez intéressante. Contrairement à Voltaire, Montesquieu n'était pas quelqu'un qui agitait le chiffon rouge en criant « regardez ce que j'ai écrit », il était beaucoup plus habile. Alors effectivement, Montesquieu utilise un ton humoristique et satirique dans ces lettres persanes. Je vous ai mis ici sur cette slide un extrait. Le vin écrit-il à travers la correspondance de ces deux voyageurs, Uzbek et Erika, « Le vin est si cher à Paris par les impôts que l'on y met qu'il semble qu'on ait entrepris d'y faire exécuter les préceptes du divin Alcoran qui défend d'en boire ». Alors voyez comment Montesquieu utilise parfois presque, avec un peu de cynisme, le regard décalé de ces voyageurs qui effectivement remettent en question notre propre système, qui dans ses correspondances critiquent à la fois l'absolutisme, le fonctionnement de la monarchie française, la religion, critique également qui est faite vis-à-vis des Parisiens, de l'ormeur, de la mode, des mécanismes aussi d'inflation qui avaient été mis en place à travers le système de l'eau, un économiste écossais qui a remporté une certaine influence à Versailles. Alors Montesquieu, à cette période, est aussi extrêmement investi d'un combat. Il va, à travers sa charge au Parlement de Bordeaux, s'investir à la fois dans un travail normatif extrêmement intéressant pour que soit mis fin à la ségrégation et aux brimiades dont étaient victimes des corps de métier. Corps de métier extrêmement en relation avec le commerce, avec les échanges maritimes, puisqu'il existe à l'époque en France une chaîne de valeur fondamentale qui est le travail des cordiers et parallèlement le travail aussi du bois, puisque les charpentiers de marine sont une cheville ouvrière incontournable pour les besoins de la marine, pour l'ouverture du royaume, pour le développement également de nouvelles routes et de nouveaux axes d'échange. Et Montesquieu s'investit pour mettre fin aux brimades dont étaient à l'époque victimes les cordiers qui étaient repoussés par la population notamment en raison de préjugés populaires autour de la peur ou de la lèpre. Alors, ces cordiers étaient entourés de différents surnoms qui ont été extrêmement variables en fonction des provinces, des régions. En Bretagne, on les surnommait notamment les caqueux ou les cacous. Il y avait aussi d'autres expressions qui existaient, je pense en particulier dans le Bas-Poitou autour de la Vendée, on les surnommait les colibères. Et finalement, ces cordiers autour d'un préjugé populaire étaient associés à des descendants de lépreux. Mais pour autant, ces cordiers répondaient à un besoin extrêmement fort à l'époque, ce qui sans doute explique que les conditions matérielles de ces corps de ces professions, de ces corps de métier n'étaient pas forcément mauvaises puisque des besoins étaient extrêmement forts. Ici, vous avez une photo de la Corderie Royale de Rochefort à proximité de la Rochelle. Et donc, effectivement, les portes maritimes du Royaume avaient un besoin extrêmement important en cordage pour des expéditions, pour la marine de guerre, mais aussi, bien entendu, pour la marine marchande. Alors, au fil de siècles, différentes appellations vont entourer les primates qui accompagnaient ces formes de ségrégation. Il y a eu plusieurs noms qui ont existé dans différentes provinces, notamment dans le sud-ouest, dans les Landes, dans la région, à la fois le Pays-Basque et le Béarnes. Et vous avez eu effectivement alors d'autres appellations qui ont existé dans des régions un peu plus montagnards, dans les Alpes et en Auvergne. Mais toujours est-il que finalement, Montesquieu, je pense, dans ce rapport au voyage, dans ce rapport, également, cette approche sensible de la distance identifie le lien stratégique essentiel de ces cordages et cette population sera extrêmement réprouvée, vivant de manière très proscrite et frappée de beaucoup de tabous, de beaucoup d'incompréhension et de préjugés. Et c'est peut-être la tâche extrêmement ardue qu'utiliseront les philosophes et en particulier Montesquieu à travers ce regard des lettres persans, de ces voyageurs qui circulent en France et qui permettent finalement de questionner cette France d'ancien régime et un certain nombre d'inerties, de blocages, de superstitions qui, à l'époque, étaient encore très, 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 très vivaces. Alors, dans l'ouest de la France, il y a eu effectivement beaucoup d'expressions diverses pour qualifier. On parlait beaucoup des caqueux, des caquins, des cacous. Il y a eu aussi des associations qui ont été faites autour de l'expression qui existe encore aujourd'hui de crétins des Alpes. Mais finalement, pour ce qui concerne l'ouest de la France et en particulier la Bretagne, cette rame étymologique autour du terme de cacous, caqueux, avait en fait une référence au travail du bois, au travail des tonneaux. Alors, avec toutefois des hésitations sémantiques puisque ce qui était les brimades qui étaient véritablement associés à ces métiers étaient beaucoup plus orientés sur le travail des cordes, donc véritablement les cordiers. Ce préjugé populaire entre en pleine contradiction avec l'ouverture à l'époque que connaît la France à travers sa marine puisque le métier de cordier exigeait une très grande habilité manuelle et effectivement on imagine mal des lépreux atteints de lésions cutanées et nerveuses progressives, manipuler des cordes, travailler les fibres, exploiter le travail du chambre et effectivement peigner et développer des textiles extrêmement fins qui par la suite auront un usage extrêmement important pour les cordages. Alors, il existe aussi des traces extrêmement importantes y compris dans le patrimoine religieux. Ici, vous avez l'exemple de l'église Saint-Sauveur du Fou en Bretagne qui avait vous voyez peut-être en bas de l'image une entrée, une seule petite porte qui était la seule autorisée à l'époque pour ces fameux caquins, cacous. Vous avez toujours dans le Finistère dans la catorade Saint-Paul Aurélien de Saint-Paul-le-Léon une porte, la porte 62 qui était la seule réservée justement à ces caquins. Alors, le mouvement encyclopédiste dans lequel vont s'approprier le mouvement de connaissances que les philosophes vont s'approprier dans le sillage du XVIIIe siècle se réinvente aujourd'hui et c'est peut-être le symbole extrêmement fort aujourd'hui en 2021 de ce tricentenaire qui à la fois retrouvent une nouvelle actualité dans le contexte de l'exposition universelle de Dubaï puisque vous savez que l'ensemble des pays du monde seront représentés à travers des pavillons. Cette exposition universelle qui devait démarrer en septembre 2020 et qui va aujourd'hui le compte à rebours est lancé être inaugurée officiellement à partir du mois de septembre 2021. Nous sommes dans un compte à rebours de AJ-30 et le pavillon France en particulier va énormément explorer la thématique des lumières proposer une muséographie dynamique à travers un centre d'interprétation qui permet aux visiteurs de découvrir cette approche sensible cette définition du progrès et qui va en particulier à l'intérieur de ce pavillon offrira la possibilité de découvrir un extrait de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers ce qui illustre bien et ce rapport au CACU je le trouve intéressant l'importance des contacts culturels des contacts commerciaux qui amèneront beaucoup les philosophes à s'intéresser aux hommes à la manière de réunir des connaissances à la manière de développer aussi de nouvelles passerelles interculturelles ce qui est aussi intéressant aujourd'hui je voudrais vous citer des démarches qui s'inscrivent peut-être dans ce sillon et qui nous montrent toute l'actualité du tricentenaire des lettres aux personnes de Montesquieu c'est une démarche qui a été portée par les archives départementales du département d'Île-et-Vilaine à travers une encyclopédie des migrants et qui mobilise un réseau de huit villes de la façade atlantique de l'Europe du Finistère breton à Gibraltar en Espagne et qui visent véritablement à montrer l'importance de la coexistence de cultures différentes et de la façon dont aujourd'hui dans la mondialisation même si nous sommes un peu freinés dans nos déplacements dans le contexte actuel nous restons quand même profondément façonnés par des entités cosmopolites et composites et finalement ce cosmopolitisme peut constituer une richesse les philosophes en ont été convaincus et un facteur de développement plutôt qu'une source de tension et de repli sur soi et ce thème de l'encyclopédie renouvelle en tous les cas une approche extrêmement intéressante de la distance un rapport au voyage à la découverte et je vous invite dans tous les cas à découvrir cette démarche que je trouve extrêmement intéressante d'encyclopédie des migrants vous avez ici la liste des villes qui se sont notamment associées à ce projet avec plusieurs associations porteuses dont notamment une structure qui s'appelle l'âge de la tortue et qui travaille aussi avec les archives de plusieurs villes alors cette encyclopédie des migrants peut-être peut inviter aujourd'hui des intellectuels des associations des hommes de lettres mais aussi peut-être des étudiants et des universitaires à s'intéresser aussi à de nouvelles aventures interculturelles à développer à la façon de Montesquieu en 1921 des romans épistolaires des carnets de voyage qui pourraient sans doute nous amener à découvrir et à nous passionner pour l'Asie les langues asiatiques les cultures asiatiques et nous intéresser aussi à la façon peut-être de faire rayonner ce dialogue interculturel ici vous avez une toile exceptionnelle qui est actuellement exposée au Louvre à Abu Dhabi et je crois que finalement la vocation de ce musée universel est assez exceptionnelle puisqu'elle rassemble des œuvres dans le golfe Persique au carrefour de civilisation c'est je crois une vitrine qui est tout à fait exceptionnelle pour faire rayonner la France pour faire rayonner le dialogue des cultures des civilisations et peut-être aussi le dialogue interconvictionnel en tous les cas le dialogue des religions alors ici vous avez effectivement une très belle peinture puisque l'orientalisme a été aussi pas uniquement porté par des philosophes mais aussi à travers des peintres des artistes et peut-être demain par de nouvelles générations d'étudiants et je pense en particulier à l'antenne de la Sorbonne à Abu Dhabi qui constitue un véritable pont entre les civilisations je sais que des associations étudiantes s'intéressent aussi à ces liens je voudrais à ce titre saluer la démarche qui a été menée par notamment la junior entreprise de la Sorbonne à Paris qui entend peut-être réouvrir justement des liens avec le Golfe Persique avec des universitaires avec des pôles d'innovation des pôles de recherche des pôles étudiants qui pourront certainement ouvrir de nouveaux ponts interculturels et apporter peut-être de nouvelles opportunités de compréhension et de questionnants pour nous tous ça a un intérêt à la fois géostratégique toujours aussi intéressant que la période de la France de 1721 où Montesquieu s'était effectivement investi dans cette diplomatie des cultures dans le contexte actuel l'influence américaine au Moyen-Orient est extrêmement forte et donc beaucoup d'universités sont véritablement inscrites et le modèle anglo-saxon est encore extrêmement dominant ce qui veut dire qu'un modèle comme celui de la Sorbonne à Abu Dhabi peut être véritablement différenciateur et offrir une voie en tous les cas très très différente en matière de diplomatie des cultures et de diplomatie d'influence donc ce sera en tous les cas peut-être le message de fin de cette visioconférence autour de ce tricentenaire est-ce que 300 ans après l'apparution des lettres Persa n'est-il pas l'occasion de repenser peut-être une nouvelle odyssée de correspondance de nouveaux liens en tous les cas cette région du monde où j'ai eu la chance de travailler plusieurs années à la fois à Doha au Qatar et à Bahreign et plus prochainement au Sultanahdoman et Dubaï je crois que dans cette société de l'après-pétrole dans le contexte de l'exposition universelle et bien il existe un environnement dynamique extrêmement fécond pour développer de nouvelles opportunités encourager de nouveaux entrepreneurs de nouveaux aventuriers de nouveaux promoteurs du Make in France de la singularité française qui peut aussi être apportée dans cette mondialisation culturelle et renouer sans doute avec cet esprit navigateur et commerçant ce grand commerce qui a existé sur les routes des produits perses et ottomans ici en photo vous avez le pavillon France lumière lumière qui est prévu pour l'exposition universelle de Dubaï et qui est composé d'un design d'une architecture tout à fait originale d'ardoises photovoltaïques colorées qui sont en réalité inspirées d'une œuvre des nymphéas de Monet donc vous voyez comme quoi finalement les artistes peuvent aussi participer à ce dialogue alors le retour des cordiers des charpentiers se ferait-il à Dubaï ici vous avez une formidable structure en bois qui est alors qui n'épouse pas la forme d'un bateau mais qui est plutôt l'inspiration d'un architecte belge et qui y voit une référence très forte au mimétisme au biomimétisme à cette manière dont l'homme peut aussi s'inspirer de la nature et cet écrin est tout simplement le pavillon de la Belgique qui est prévu pour l'exposition universelle de Dubaï qui démarrera comme je vous l'indiquais en septembre 2021 et qui va durer six mois alors beaucoup d'incertitudes existent quant à notre capacité de voyager demain mais je voudrais toutefois vous inviter à travers le tricentenaire de cette personne à croire à l'importance d'un dialogue qu'il faut certainement réinventer autour de la philosophie de l'orientalisme des connaissances des réseaux et des échanges et certainement que d'autres pépites d'autres trésors sont à explorer je pense ici à l'initiative que j'ai trouvé extrêmement intéressante qui a été conduite cet été par la ville de Strasbourg qui est aussi le bassin sur les bords du Rhin d'un humanisme rénant puisque vous savez que Strasbourg a été aussi la ville de grands imprimeurs et en particulier la ville de Gutenberg qui était aussi désireux de matérialiser par écrit les connaissances de disséminer la culture et les savoirs et la ville de Strasbourg a mis en place un programme extrêmement ambitieux qui s'appelle l'industrie magnifique qui vise véritablement à faire renaître des vieux métiers qui avaient disparu les croisés avec des filières en matière d'innovation et peut-être que finalement ces brimades dont étaient victimes les cordiers tous ces corps de métier autour du bois ces charpentiers Montesquieu qui s'en était fait le défenseur nous invite peut-être à imaginer aussi comment de nouveaux savoir-faire comment des facettes peut-être cachées méconnues du Made in France pourraient retrouver aussi une nouvelle vie d'autant que cette grande ville maritime l'Orient en particulier qui a accueilli le siège de la Compagnie des Indes développe des projets extrêmement ambitieux pour accueillir des porteurs de projets innovants des start-up et de nouvelles propositions novatrices c'est notamment un projet de tiers-lieu maritime qui actuellement se met en place et qui mobilise une campagne de finition participative sur la plateforme Kengo et qui intéresse aussi de nombreux citoyens merci à tous pour votre attention je vous propose d'échanger vous pouvez utiliser la plateforme de poser vos questions et tout simplement réagir à travers votre micro merci à tous j'ai vu que déjà des questions avaient été posées connaissez-vous l'origine de ces croyances populaires alors ce sont des origines en fait qui sont associées à des questions de santé publique peur de la lèpre donc des croyances médiévales malheureusement qui ont perduré et qui se sont maintenues en tous les cas je vous invite à ouvrir le débat et à réagir si vous avez des questions des réactions ou peut-être un regard particulier que vous souhaiteriez apporter